... Mi-singe, mi-homme, les hommes sauvages peuplent notre imaginaire. Les yétis, Bigfoot, Sasquatch et autres Oron Pendek, ces bêtes presque humaines sont synonymes de folklore. Enfant, j'adorais les monstres parce qu'ils sont effrayants. Mais une fois adulte, j'ai voulu connaître la vérité qui se cache derrière. Mais ce mythe intéresse des équipes scientifiques du monde entier qui parient sur l'existence du yéti. Vous ne pouvez pas avoir tant de gens sur une aussi longue période qui disent avoir vu quelque chose si ça n'existe pas. Lancé dans cette quête du yéti, une équipe danoise et britannique recherche en Asie ce mystérieux homme singe. D'après la morphologie de ce poil, il n'y a aucun doute. Il y a à Sumatra un primate inconnu qui attend encore d'être découvert. Et outre-Atlantique, une équipe américaine financée par un millionnaire canadien, chasseur de yétis, pourrait aboutir plus vite. Grâce à une série d'analyses ADN révolutionnaires pour les uns, suspectes pour les autres. Plus récemment encore, une équipe anglaise et suisse relève à son tour le défi. Leurs premiers résultats ont défrayé la chronique. Qui va remporter cette course à la publication d'une découverte majeure ? Cette quête est-elle sérieuse ? Et qui sont ces chercheurs capables de s'investir dans un sujet aussi controversé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada